bonjour tout le monde merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle je vais faire avec vous une révision qui vous aidera à préparer et réussir votre examen de fin d'année niveau tronc commun je prends comme exemple support le troisième chapitre de la nouvelle fantastique le chevalier double de théophile gautier ce chapitre débute de la phrase suivante au lieu le fils brun alors qu'elle est la situation de ce passage par rapport à l'oeuvre ce passage est extrait de la nouvelle fantastique de théophile gautier le chevalier double publié en 1840 et d'un os mort à tofmin que ça que le chevalier double les théophile gautier après la mort de ses parents le compte l'autre brogue et idwige bada wafat wali day le compte l'autre brogue et idwige ou l'uf atteint ses vingt années ou l'uf ya blu goul un hichirina amen alors à quelle étape du schéma narratif peut-on rattacher il a et yi marhala min marahil quessa serdia yantami adanas sachant que les étapes du schéma narratif sont la situation initiale l'élément perturbateur les péripéties le dénouement et la situation finale la situation initiale c'est le début de la nouvelle c'est-à-dire wadayyat lbidaya haytou yassoudou el woudou c'est le début de la nouvelle où règne le calme les caractériser par l'utilisation de l'imparfait puis vient l'élément perturbateur d'une manière brusque qui va bouleverser le calme initial faj a ten ya t i al muskile a ledi ya clibu l'a haddad ici c'est l'arrivée du bohème concernant ce chapitre il coïncide hadan mas ya taz amen avec les péripéties ya taz amen ma à l'a haddad la titata wala bada al muskile puis qu'on évoque ici le caractère de l'uf mais d'oumne n'a pas de tournée en wasp chassiat au lyf alors l'étape du schéma narratif coïncide ici avec les péripéties de quoi parle-t-on dans ce passage quel est le thème quel est le sujet le passage nous informe york beruna sur l'âge de l'uf et la vingt ans comment appelle tant ce procédé mais dans le chapitre précédent on a parlé de la naissance de l'uf ici le narrateur nous informe qu'il a vingt ans qu'est ce qu'on a fait ici on a supprimé toute une période toute une étape de la vie d'ouluf c'est l'enfance l'auteur passe d'une manière sous-jacente il passe directement à l'adolescence on appelle ça le procédé ou bien la technique de l'élipse narratif technique de l'adolescence et notre question relevé le portrait d'ouluf mais il y a moi sa faite chassiat au lyf au lyf est brun et blanc en même temps parce qu'on a déjà dit qu'ouluf est né sous une double étoile une étoile verte qui représente le bien et une autre rouge qui représente le mal alors ouluf est brun et blanc aussi elle est un bon guerrier wa muharib jayid nul ne tire l'arc mieux que lui yutqinu ramia al romh et dante les chevaux les plus sauvages yurawid ul ahsina al akhtar charasaten idan hadihi hiya muasafat ouluf dans ce chapitre je répète les caractéristiques d'ouluf elle est brun et blanc elle est un bon guerrier nul ne tire l'arc mieux que lui et donc les chevaux les plus sauvages concernant la focalisation le narrateur ici est omniscient c'est à dire il ya l'amou koulashay un char siat ouluf elle sait tout de la de la personne ou bien du personnage d'ouluf son passé son présent ses sentiments et ses émotions alors nous avons ici une focalisation zéro n'oubliez pas de partager la vidéo merci pour votre attention et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt